Alors, la théorie d'idée, dans son détail, parce qu'effectivement, comme ça, tout le monde peut prendre un dé, le jeter et imaginer des possibles. Donc, ceci dit, entre le moment de l'intuition et le moment où on a réalisé et mis en place la pratique des possibles et la manière de les exécuter, il s'est passé quand même un petit peu de temps, il y a la théorie, la pratique et tout un process à mettre en place. Donc, la théorie du dé en elle-même, c'est juste une amorce, c'est juste un gimmick qui permet d'enclencher une dynamique. Après ça, il y a tout le process et la mise en place programmatique du rapport au hasard et de ce hasard qui est en lien direct avec la réalité des mois profonds. Sous-titrage ST' 501 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 n'en est pas ce n'est pas tout à fait du hasard parce que c'était du hasard la théorie d'idées nous amènerait dans un petit peu dans du n'importe quoi et là le hasard est juste le prétexte à retrouver à nous retrouver nous mêmes dans une forme que nous ne connaissons pas consciemment c'est à dire nous permettre de révéler d'autres facettes de nous mêmes et je pense ce qui est intéressant dans la vie c'est effectivement de ne pas se résoudre à n'être qu'un moi cohérent apparemment complet mais de révéler d'autres facettes c'est comme ça que est née cette théorie comme ça qu'on nous l'avons mise en pratique je vous ai expliqué la théorie d'idées à un moment donné de sortir de ma vie réelle de ma vie de cette ritournelle qui conduit nos vies qui fait qu'on est dans un flux dans un flot donc à un moment donné il ya le constat que tout étant trop tracé nous ont échappé à ce préformatage histoire de se départir d'une vie ronronnante permanente c'est le fait que j'ai constaté dans mon salon de l'analyse l'emprise d'une vie ronronnante enfermante nous amène finalement à finir aux névroses là le décès de c'est peut-être dans autre chose qui m'a échappé à l'année du jeu de l'un coup il ya cette cette grande popularité qui en débouche mais c'est grand plus arrêté n'est pas venu comme ça de ces de ces programmes qui ont été mis en place on est s'est mis d'autres petits programmes qui ont été qui ont repris la méthode la réussite de la méthode a forcément conduit à notre popularité et ce qui effectivement maintenant nous oblige presque être comme comme certaines stars du showbiz un petit peu faire attention à notre intimité et nous protéger les possibilités qui nous permettent de déconstruire nos vies et qui vont nous dérouter échapper comme ça dérouté à cette routine qui nous enferme et qui fait de nous des sujets un petit peu contris un peu contraint un peu compassé même et pour échapper à ça je vous recommande franchement cette théorie du dé qui vous conduit dans des sphères un peu hors normes chacun décide de ses situations chacun appartient à une situation où chacun fait qu'une situation puisse lui appartenir cette théorie et oui il fait fureur et je vous conseille de l'adopter au plus la méthode ayant fait son effet et la méthode ayant essayé la méthode ayant essayé de s'aimer et il fallait trouver une autre méthode pour pouvoir inventer les inventer des ailleurs y compris dans y compris dans la forme on Sous-titrage MFP. J'ai expérimenté cette situation depuis un mois déjà. Collier elle-même s'était faite au culte du dé. Elle m'a apporté des assiettes pour me nourrir. Maintenant j'angoissais de sortir de cette boîte. Il fallait que je m'aide comme nouvelle possibilité. Vivre dans cette boîte, en dehors de chez moi. Ce carton, cette boîte, c'est un dé finalement. Donc je suis enfermé dans cette théorie d'idée. Donc c'est comment est-ce que je peux valider cette théorie d'idée en migrant avec elle, en me déplaçant avec elle. D'où cette saga, cette vie où je vais pérégriner dans cette boîte. C'est ça l'idée. Après maintenant, effectivement, on peut s'apercevoir que ça a des petits aires d'arc contemporain. Mais ça c'était vraiment une découverte secondaire. Au départ, c'est simplement cette question de se sommer soi-même, d'aller jusqu'au bout d'une théorie. Aucune mort n'est prévue. Et pourtant, elles aboutissent. Ce que cela fait, la théorie ne fait pas échapper à la condition humaine, elle fait juste échapper à la névrose. C'est simple. Donc, vouloir échapper à la mort, c'est absolument impossible. Personne ne pourra échafauder jamais à une théorie qui puisse permettre d'échapper à la mort. Il y a même à la limite que ce n'est pas franchement sain. Il faudrait être un peu fou pour vouloir désirer échapper à la mort. Je pense même que la mort est même la condition ultime et nécessaire pour nous rendre vivants. La terre, il est contraire. Toute vie a forcément un contraire. Pas de mort, pas de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada